Et nous avons sur cette circonscription un engagement local aussi. Comme je disais, j'étais candidate en 2022 et tout ce que nous avons fait depuis 2022 se traduit aussi dans les votes. C'est-à-dire que nous avons progressé de manière assez significative, vous le rappeliez, 6%. Et c'est une progression qui est due aussi à la mobilisation que nous avons réussi à mettre en place, notamment lors de la réforme des retraites. Nous avons pu rassembler plusieurs milliers d'euros avant même les échéances électorales, c'est une chose. Et puis le militantisme et la protection de nos droits sociaux, ça va avec. Et c'est pour ça que c'est important que nous soyons actifs sur les deux volets. Nous sommes également très actifs sur tout ce qui est lutte contre les violences sexuelles. Nous avons ouvert des places d'hébergement d'urgence. Et donc, quand je parle de gauche des actes, de gauche du concret, c'est ce à quoi je fais référence. Je n'attends pas d'être élue pour me préoccuper de ces sujets-là. Et je continuerai après le 8 juillet, c'est à partir de là que tout va commencer vraiment, soit la lutte contre l'extrême droite, ou pouvoir vraiment planifier aussi un programme de gauche progressiste et écologique à l'Assemblée nationale. Merci. 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 Merci.